Gilles Jaziri est arrivé ici après plusieurs années passées à l'étranger. Il n'est pas dans la situation d'un journaliste ou d'un opposant politique tunisien qui risquerait de passer un sale moment dans les geôles de ce pays-là. Donc, il a manipulé l'opinion. Puis moi, là, vraiment, je suis en colère. Je ne comprends pas comment certains de mes collègues n'ont pas gratté un minimum. Écoutez, les faits sont là. Ça prend des fois quelques minutes à vérifier des informations. Il a menti sur toute la ligne. Est-ce qu'on peut dire, en exagérant un peu, je vais le dire, je ne vous laisserai pas dire, je vais le dire, il faisait de la bonne chair à Média. Il donnait un bon spectacle en disant des horreurs, en étant invité sur des talk-shows, en ne refusant aucune invitation et en donnant à chaque fois le spectacle que des médias enquêtes de Saint-Sassi-Lonforte voulaient avoir ? Probablement, mais sa mutation, moi, je l'ai souvent rencontré, la mutation a été longue. C'est-à-dire qu'il n'a pas commencé tout de suite à vociférer, à faire comme les imams londoniens. C'est vrai qu'au début, ça a été un des premiers à ouvrir sa mosquée au grand public, mais il a toujours joué sur ces deux tableaux-là. Mais très vite, quand il a commencé à avoir des ennuis, c'est-à-dire quand le piège s'est refermé sur lui, il a tout de suite eu la malice de placer ça sur le terrain de la religion ou d'un clash de civilisation. Et si vous reprenez tous les textes de Jaziri, puis toutes les entrevues qu'il m'avait données, à chaque fois, c'était si on veut l'expulser, c'est qu'on n'aime pas les musulmans. Si on refuse de lui donner des fonds publics pour construire la grande mosquée, c'est un message à tous les musulmans. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il a essayé de faire passer ses ennuis, encore une fois, je reviens là-dessus, sur le fait que d'une quelconque islamophobie, ou le fait, une fois, il m'a même dit cette phrase terrible il y a un an, il m'a dit le Canada est devenu l'ennemi de l'islam. Et ça va faire du terrorisme. Si on m'expulse, mes fidèles vont être pris en main par un plus radical que moi, et on ne sait jamais ce qui va se passer. Moi, je trouve ça excessivement dangereux. Et à un moment donné, comme disait Joseph Facal, je pense qu'il était temps de fermer la porte. Merci. 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 Merci.